Dans un programme d'entraînement en musculation, on cherche assez souvent à augmenter le niveau d'intensité de façon progressive. Et une façon assez simple pour faire ça, c'est le choix des exercices. Je vous propose aujourd'hui d'ajouter une méthode peu pratiquée et pourtant très intéressante à votre boîte à outils de coach. On en parle tout de suite, bienvenue dans Prépa et Performance. Moduler un programme d'entraînement peut se faire à partir de beaucoup de variables. On parle fréquemment du volume, de l'intensité et de la fréquence. Nous avions également parlé sur les débuts de la chaîne des paramètres à faire varier en musculation. Mais un facteur essentiel à la conception de séance, c'est évidemment le choix des exercices. En coaching sportif ou en préparation physique, on peut parfois opter pour des progressions d'exercices. En clair, mes cycles vont être régis par des exercices de plus en plus intenses. Et une méthode assez simple pour faire ça, c'est de passer d'un exercice bilatéral à unilatéral. En gros, passer de pratiquer sur deux jambes à pratiquer sur une seule jambe. Je peux par exemple débuter avec du squat classique, puis passer sur des fentes, des fentes bulgares, etc. Le niveau à la fois technique et mécanique sera de plus en plus intense. Il existe alors une méthode que l'on voit assez peu dans les salles de sport et qui pourtant apporte beaucoup de bénéfices, c'est le best stance. On peut également entendre parler de kickstand stance. Cette méthode consiste à proposer une technique de réalisation à mi-chemin entre l'unilatéral et le bilatéral. Donc, en gros, ce ne sera pas aussi difficile musculairement et techniquement qu'un exercice unilatéral, mais pas non plus aussi simple qu'un exercice bilatéral. La logique est assez simple à comprendre. On va adopter une position qui va nous forcer à augmenter l'intensité de la jambe dominante quand l'autre sera délesté et nous servira de point d'équilibre. Dans l'idée, on parle dans un premier temps de 70-30 pour 70% de charge sur la jambe dominante et 30% sur la jambe délestée. Cependant, avec l'expérience, on va pouvoir chercher à délester quasi totalement la seconde jambe pour qu'elle n'ait un rôle que d'équilibre. Pour ce faire, on va devoir respecter des positions de pied caractéristiques de la méthode. Par exemple, pour du squat, on va venir placer la pointe du pied au niveau de la ligne du talon de la jambe prioritaire avec une légère ouverture de hanche pour être à l'aise. Ainsi, la jambe avant sera bien plus recrutée que la jambe arrière. Évidemment, on inversera ensuite pour équilibrer le travail. Pour du hip thrust, la logique sera équivalente avec cette fois le talon de la seconde jambe que l'on placera au niveau de la pointe de pied de la jambe prioritaire. Nous aurons bien entendu un besoin en gainage plus important puisqu'il s'agira de contrôler le déséquilibre d'appui. On peut également réaliser cette méthode sur d'autres exercices comme ici en soulevé de terre avec à nouveau pour se placer, une logique similaire à celle du squat. Il sera essentiel de trouver progressivement vos marques pour à la fois mettre le maximum de travail sur la jambe prioritaire tout en bénéficiant de l'équilibre permis par la seconde jambe. Bref, une méthode qui peut s'appliquer à beaucoup d'exercices est bien entendu transférable sur les membres supérieurs. Vous l'aurez compris, l'intérêt principal de cette méthode est de proposer un intermédiaire entre les exercices unilatéraux et bilatéraux. Nous avions déjà discuté des avantages de la pliométrie unilatérale sur la chaîne dans une vidéo dédiée à l'explosivité musculaire. Mais forcément, ça sous-entend que nos pratiquants doivent être capables de réaliser des exercices d'une telle intensité. Or, ce n'est malheureusement pas toujours le cas. La méthode en best-tense peut donc être un intermédiaire intéressant pour petit à petit tendre vers de l'unilatéral. Qui plus est, elle permettra également de ne pas se soucier des problèmes d'équilibre que l'on peut parfois trouver sur des exercices unilatéraux. Ça se répercute très souvent sur une baisse drastique de la charge de travail. Ici, au contraire, on pourra maintenir un niveau de charge élevé tout en ciblant le travail mécanique. D'autre part, si l'on souhaite travailler dans la fatigue, les mouvements unilatéraux risquent d'être moins bien réalisés par perte progressive de gainage, d'équilibre, etc. Ça peut alors à nouveau être une solution de progression. On débutera en unilatéral, puis quand la fatigue deviendra trop importante, on passera en best-tense. Également, on peut tout de suite penser à des intérêts dans la réathlétisation et donc le retour de blessures. Ce n'est pas toujours simple de remettre en charge le travail unilatéral après une blessure. On peut également penser aux soucis d'asymétrie musculaire dont nous reparlerons prochainement sur la chaîne. Avec ce type de méthode et avec du feedback, si nous en avons les possibilités, nous le verrons tout à l'heure, ça peut être très intéressant. Enfin, ce type d'exercice va avoir des intérêts certains dans le contrôle moteur. On voit assez peu d'exercices pratiqués en déséquilibre de posture. Il ne s'agit pas toujours d'être sur des surfaces instables pour pratiquer en instabilité. Ici, avec une position initiale asymétrique, on aura nécessité d'intégrer de nouveaux trajets moteurs. Mais bien entendu, ce qui peut être vu comme un intérêt peut totalement être retourné comme une limite. Car en effet, le travail moteur exigé dans cette réalisation technique demande une certaine expertise. Il faudra être très précautionneux avec des pratiques en débutant pour s'assurer d'une bonne pratique et d'un travail en sécurité. Je peux vous conseiller, même si ce sera majoritairement pour des professionnels, de donner du feedback durant la pratique de cette méthode si vous en avez les moyens techniques. Par exemple ici, avec les plateformes Plate de la marque Invent, avec qui nous sommes depuis peu partenaires, il est possible durant la pratique d'un exercice de vérifier la répartition de la charge. Si l'on veut tendre vers un 70-30, un 80-20 ou un 90-10, on va donc pouvoir contrôler cet équilibre instantanément et l'athlète pourra se corriger en direct. Ce peut être un élément intéressant pour augmenter petit à petit l'intensité par la réalisation technique. En conclusion, on peut dire que la méthode Best Tense est intéressante pour concevoir du contenu d'entraînement. Elle va permettre de proposer un intermédiaire entre des exercices bilatéraux et unilatéraux. Ainsi, on aura une panoplie encore plus large pour répondre aux besoins de nos sportifs. Bien entendu, il s'agira d'intégrer les réalisations techniques pour s'assurer d'un travail pertinent. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la méthode Best Tense pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo pour nous aider à grandir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Des fois, vous changez de place avant de défaire. Oui, mais là, j'ai pas changé de place. Ah oui, parce qu'il se passe rien. J'ai failli vous faire un fuck, là. J'ai failli. Il était juste là. Hum.